Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Netgear Orbi 6, le modèle RBK752. Il s'agit d'un routeur et de son satellite, un ensemble qui va vous permettre de couvrir un maximum de surface en sans fil avec toute la puissance du Wi-Fi 6. En tout cas, ça, c'est sur le papier. Dans ce test, on va rapidement faire le tour des caractéristiques techniques de cet appareil. N'oubliez pas, je vais mettre en description le lien vers le site du fabricant. Vous retrouverez l'intégralité des caractéristiques. Ici, on va vraiment se concentrer sur les caractéristiques essentielles, celles qui sortent du lot. Je poursuivrai en vous donnant mon avis, selon moi, à qui est destiné cet appareil. Et on terminera par les points positifs et les points négatifs, toujours selon moi. C'est parti, on ne perd pas plus de temps et on parle du coup des caractéristiques techniques de ce produit. Comme je l'ai dit, il s'agit du Netgear Orbi 6 modèle RBK752. Il existe plusieurs modèles d'Orbi 6, des modèles qui vont plus ou moins couvrir une surface grande, qui vont plus ou moins accepter beaucoup d'appareils en sans fil. Donc ici, on va vraiment se concentrer sur le RBK752. Et justement, celui-ci est composé, comme je l'ai dit, d'un routeur. Donc, on va dire d'un boîtier. On va grossir un peu le trait d'un boîtier principal que vous allez directement connecter à votre box internet par le moyen d'un câble Ethernet. Et il est accompagné de son satellite. C'est un boîtier vraiment similaire au niveau de son apparence, que vous allez mettre cette fois-ci à l'opposé de votre routeur, du routeur Netgear, pour couvrir un maximum de distance. Comme je l'ai dit, cet ensemble Netgear, sa principale particularité, c'est au niveau du réseau sans fil. Il est Wi-Fi 6, Wi-Fi 6 tri-band. Et il permet d'obtenir des débits sur le réseau local allant jusqu'à 4,2 gigabits par seconde. Sur le routeur ainsi que sur le satellite, vous allez retrouver des ports Ethernet si vous avez envie de connecter certains appareils en filaire. Ce modèle précis, le RBK752, sur celui-ci, vous pouvez connecter en sans fil jusqu'à 40 appareils. Même sur le site du fabricant, ils disent qu'on peut aller un petit peu au-delà des 40 appareils. Attention, forcément, c'est à peu près la limite. Encore une fois, en fonction du modèle de Netgear que vous allez choisir, certains modèles plus onéreux permettront de connecter plus d'appareils en sans fil. Encore une fois, sur ce modèle bien précis, vous allez pouvoir couvrir une surface allant jusqu'à 350 m². Forcément, ça va varier en fonction de votre maison, si vous avez des cloisons simples ou des murs porteurs plus ou moins épais. En natif, sur ce routeur, vous retrouvez deux services, deux services malheureusement payants, qui sont les suivants. Vous avez Netgear Armor, qui est un système permettant de pousser la sécurité de votre réseau encore un peu plus loin. Vous donnez encore un petit peu plus de configuration sur le routeur. Et vous avez également un service de contrôle parental. Là, encore une fois, c'est payant. Ce sont des services que je n'ai pas testés. J'ai vraiment souhaité me concentrer sur ce qu'on avait au déballage de ce Netgear. C'est d'ailleurs au passage un petit peu limite, je trouve, de fournir quand même des services payants sur un produit qui coûte déjà assez cher. Et enfin, vous avez la possibilité de contrôler votre système Netgear à l'aide d'une application mobile, mais également via un site local. Et ça, je dois dire, c'est assez pratique. On poursuit avec la question suivante. À qui est destiné ce Netgear Orbi 6 modèle RBK752 ? Alors, à mon sens, en tout premier lieu, il est destiné à ceux qui veulent couvrir un maximum de surface. À ceux, par exemple, qui ont déjà des problèmes avec leur routeur via le Wi-Fi, le routeur fourni par leur opérateur Orange, SFR, WIG. Si vous, vous vous sentez déjà un petit peu malmené par votre réseau sans fil, que vous avez soit des pertes de paquets, soit que vous ne captez pas bien dans toute la maison, oui, là très clairement, ce modèle et même les autres modèles Orbi de chez Netgear peuvent être réellement la solution. Ensuite, et un petit peu dans le même esprit, ceux qui, avec leur box opérateur, se retrouvent parfois un petit peu bloqués quand beaucoup de personnes vont venir se connecter sur la box. Typiquement, les membres d'une famille qui vont avoir des usages différents. L'un va faire du streaming, l'autre va vouloir jouer. Peut-être que celui qui va vouloir jouer pendant que l'autre regarde un film en streaming va se sentir un peu impacté dans sa connexion Internet avec des pertes de paquets, un débit pas forcément linéaire et qui va beaucoup varier. Bref, ça, ça peut être une véritable solution de s'offrir ce package. Ensuite, ceux qui vont vouloir obtenir de meilleurs débits. Oui, ce routeur et ce satellite sont compatibles Wi-Fi 6. Donc théoriquement, c'est de bien meilleur débit par rapport au Wi-Fi 5, sous réserve bien entendu d'avoir des appareils compatibles Wi-Fi 6 pour bénéficier à 100% de toutes les améliorations liées à cette nouvelle norme. Et enfin, cet appareil est destiné à tous ceux qui veulent avoir beaucoup plus de réglages, beaucoup plus de possibilités de paramétrage de leur réseau à la maison, leur réseau domestique. Là, encore une fois, vous avez la plupart du temps plus de réglages et beaucoup plus de possibilités par rapport aux routeurs des box fournis par nos opérateurs favoris. Bon, ça y est, il est temps de parler des points forts et des points faibles de ce modèle RBK752 proposé par Netgear. Alors, en premier lieu, on va parler design. Moi, j'ai trouvé que le routeur ainsi que son satellite, malgré le fait qu'il soit un petit peu gros, on ne s'en rend pas bien compte, mais c'est quand même assez encombrant, ça se fond assez bien dans un intérieur, dans la décoration globale. Donc, ça, c'est un bon point. Ce n'est pas trop voyant, on va dire. L'installation, très rapide, très efficace. Voilà, vous dégainez votre téléphone et hop, vous suivez très facilement, de manière très limpide, le processus de configuration. Il y a beaucoup de processus qui sont automatisés. Il y a juste besoin de faire suivant, suivant, de modifier certaines choses, mais des choses très basiques. Donc, vraiment, si vous êtes un peu allergique à tout ce qui est processus de configuration, là, franchement, vous devriez être vraiment ravi. Ensuite, il faut dire, la couverture du Wi-Fi est vraiment, vraiment bonne. En tout cas, entre votre routeur et votre satellite, si vous mettez bien les boîtiers, comme Netgear le préconise, donc de part et d'autre de la maison pour couvrir un maximum de surface, c'est efficace, en effet. Il n'y a aucun problème avec ça. Moi, je vis dans une maison fin des années 90 avec, certes, des cloisons assez fines, mais je me retrouve tout le temps et partout dans toute la maison avec le signal du Wi-Fi au maximum sur mes différents appareils. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment efficace. Et enfin, parlons des billes, des billes que j'ai pu constater avec un iPhone 12 Pro, donc sans fil, en Wi-Fi 6. J'ai fait un test directement devant le routeur Netgear. Je vous affiche, bien sûr, ces résultats. J'ai également fait un test à 8 mètres de la box, toujours avec le même appareil, sans aucune cloison. Je vous donne également les résultats. J'ai fait un test dans la pièce d'à côté. Il y avait une simple cloison qui me séparait du routeur. Une fois de plus, voici les résultats. Un test à deux pièces, cette fois-ci avec deux cloisons du routeur. J'ai fait également un test en étant à l'étage supérieur. Voilà un peu près ce que ça donne. J'ai été à l'autre bout de la maison, au plus proche du satellite. Là, on voit, si on est un petit peu observateur, que la latence a un petit peu augmenté, forcément, puisqu'il y a un relais qui est fait entre mon iPhone et Internet. On a l'iPhone qui vient directement passer par le satellite et ensuite qui repasse en sans fil par le routeur. Donc, une petite latence un petit peu supérieure, un peu plus perceptible, on peut dire. Et enfin, je vous donne un dernier test que j'ai effectué. Alors là, c'est un petit peu farfelu, mais j'étais au bout de mon jardin. Je captais toujours le Wi-Fi. Par contre, les débits étaient vraiment assez moyens. J'ai fait d'autres tests avec un routeur Wi-Fi 6 proposé par Orange que j'ai déjà testé dans une vidéo précédente. Et je vous donne le résultat que j'ai obtenu avec le système Netgear et le résultat que j'obtenais au même endroit avec le routeur Wi-Fi 6 Orange. Et il faut dire que le routeur Wi-Fi 6 Orange fait beaucoup mieux en termes de débit. Alors bon, on est dehors dans le jardin, l'important, c'est qu'on capte. On n'est pas en train de vouloir faire des speed tests à tire-larrigo. Mais c'est vrai que pour le coup, ce qui est curieux, c'est que le Netgear ne fait pas aussi bien que le routeur Wi-Fi 6 d'Orange. Alors, on peut se dire d'une certaine manière que Netgear propose le débit le plus satisfaisant entre les deux appareils, entre le routeur et le satellite. Donc, pas besoin d'aller arroser normalement autre part. Et si on a besoin de couvrir une surface supérieure, on peut très bien rajouter un satellite. Ça peut très bien se faire en acheter un supplémentaire pour couvrir encore plus de distance et de surface. Voilà pour ce qui est des points forts sur ce modèle RBK 752. On passe tout de suite aux points faibles. Alors malgré tout, les débits sont, comme je l'ai dit un petit peu en fin de point fort, sont quand même moins bons, j'ai trouvé, que ce que j'avais pu observer avec le répéteur Wi-Fi 6 d'Orange que j'ai testé précédemment. Donc, c'est un petit peu curieux. C'est un petit peu décevant. Si vous achetez cet ensemble uniquement pour des débits supérieurs, vous allez voir que vous allez peut-être être un peu surpris de manière négative. Voilà parce que plus on s'éloigne finalement du routeur ou du satellite et on voit vraiment les débits baisser. Alors, ça reste des débits plus que confortables. On n'est très clairement pas sur quelque chose de totalement décevant. Mais voilà, on reste sur du 500, 400 Mbps alors que le Wi-Fi 6 théoriquement et dans les faits avec le répéteur Wi-Fi 6 d'Orange permettent normalement d'obtenir de bien meilleurs débits. Donc là, c'est un petit peu décevant. On poursuit dans les points négatifs avec un petit loupé que j'ai eu au moment de la configuration. Je vous ai dit, c'est très rapide. C'est beaucoup de processus automatisés, tellement automatisés que quand ça déraille d'un petit chouïa, ça peut faire foirer la configuration. Moi, il a fallu que la configuration initiale, je la refasse pour que le système se configure bien comme il faut. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un petit souci, que vous voyez que ça ne fonctionne pas comme il faut, réinitialisez l'ensemble et refaites une configuration propre. Alors, ça peut des fois avoir des petits loupés puisque c'est un processus automatique. On n'a pas du tout la main et si ça déraille d'un poil, ça peut tout faire capoter. Et enfin, en point négatif, le prix. C'est le problème avec ces systèmes-là, surtout avec Netgear. C'est sur le papier, prix fabricant, un ensemble qui se vend 500 euros. Alors, on le retrouve moins cher maintenant, plutôt aux alentours des 400 euros. Mais voilà, prix fabricant, on était quand même au niveau de la somme de 500 euros. Donc, c'est quand même assez élevé, surtout quand on voit qu'il y a des solutions alternatives. Par exemple, si vous êtes chez Orange, vous pouvez bénéficier du répéteur Wi-Fi 6 qui est vraiment super efficace. J'en ai parlé dans la vidéo et j'en étais vraiment totalement satisfait. Et pour le coup, cet ensemble Netgear, à mon sens, ne remplacera pas le système que j'avais avec Orange. Surtout que chez Orange, je ne vais pas le redire, mais on paye 10 euros une fois et on a la possibilité d'avoir accès au Wi-Fi 6 pour seulement 10 euros en une fois, sans aucun abonnement. Donc, c'est vrai qu'entre 10 euros d'un côté et 500 euros de l'autre, c'est un petit peu déséquilibré comme débat. Voilà ce que je pouvais dire sur ce Netgear Orbi 6 modèle RBK752. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des remarques, à les laisser directement en commentaire. J'y répondrai rapidement avec grand plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour soutenir cette vidéo et à vous abonner pour soutenir cette chaîne. Et d'ici là, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !